Vous êtes sur Autour du Monde et on visite l'Égypte! Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du Monde en Égypte, nous allons visiter le monastère de Saint-Ménas. Nous allons visiter d'autres catacombes et nous visiterons le fort B où jadis s'élevait le célèbre fort d'Alexandrie. Nous quittons très tôt Alexandrie, en direction du monastère de Saint-Ménas. Situé près de l'aéroport, à environ 66 km du centre-ville, nous avons choisi de nous y rendre avec un chauffeur. Petit conseil, si vous souhaitez vous y rendre, il est bon de planifier à l'avance le trajet. Bienvenue au monastère de Saint-Ménas, dont les racines, nous le verrons, datent du 4e siècle. Nous sommes présentement au monastère de Saint-Ménas, qui est à quelques kilomètres de la ville d'Alexandrie. C'est un lieu de pélérinage depuis la Haute Antiquité. Les coptes sont très attachés à ce sein qu'on voit souvent représenté avec un chameau. Vous le verrez d'ailleurs un peu partout au cours de cet épisode. Il faut savoir que le monastère moderne se situe à quelques kilomètres du site de pèlerinage antique. C'est au pape Cyril VI d'Alexandrie que l'on doit la construction de ce nouveau monastère. Comme son nom l'indique, le monastère doit son nom à Saint-Ménas, un des saints chrétiens les plus connus d'Égypte. Originaire du delta du Nil, Ménas aurait vécu entre 285 et 309 de notre ère. On raconte que Ménas, ayant d'abord rejoint l'armée, aurait par la suite consacré sa vie au Christ, vivant en ermite dans le désert égyptien. Il aurait été décapité en raison de sa foi lors de la persécution de Dioclétien vers l'an 309. Il est souvent dépeint avec un ou deux chameaux, puisque c'est ainsi qu'on aurait transporté son corps jusqu'ici. Les pèlerins se rendent d'ailleurs en grand nombre pour demander un miracle devant le tombeau moderne du Saint. Après une visite de la grande basilique, vous pouvez admirer le lieu de sépulture d'un des papes coptes les plus admirés. C'est le nom de Bob Krullus et le mémoire de Bob Krullus. Il est le corps de Bob Krullus et son corps ne décède pas. Il est un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de paix, des icons pour lui. Mort en 1971 et enterré dans cette crypte, on dit que le pape Cyril VI, ou Krullus, avait une relation particulière avec Saint-Ménace. Il s'agit d'ailleurs de son Saint-Patron personnel, et c'est pour cette raison qu'il décida d'élever sur le site le grand monastère qu'on y trouve aujourd'hui. Très pieux, le pape est reconnu pour ses nombreux miracles et son ascétisme. Devenu pape en 1959, il contribua notamment à l'expansion et la reconnaissance de l'église copte sur la scène internationale. Nous voici à Abou-Mina, une ancienne ville égyptienne dont les ruines sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le site est cependant en péril en raison de l'élévation des nappes phréatiques qui fragilisent son sol. La légende veut que le corps de Saint-Ménace aurait été transporté hors d'Alexandrie sur un chameau. À un certain moment, le chameau aurait refusé d'avancer, et cela fut considéré comme un signe divin. Le saint fut donc enterré sur place. Le lieu aurait été longtemps oublié, jusqu'à ce qu'un berger local découvre la tombe. Vers la fin du IVe siècle, ce site fut l'un des plus importants lieux de pèlerinage chrétien en Égypte, et des artefacts des objets qu'on y vendait ont été retrouvés partout dans l'ouest de la Méditerranée. Sur place, on retrouve les vestiges de la grande basilique et de son baptistère. Plusieurs bâtiments, dont un grand dortoir pour les pauvres et un complexe viticole, y ont aussi été découverts. Mais il faut savoir qu'à peine 20% du site a été excavé. Les visiteurs qui se rendront sur place pourront également y voir les fondations d'une autre ancienne église, qu'on dit avoir abrité les reliques du Saint-Homme. La présence d'un ancien hôtel renforce cette idée. Et tout juste derrière ce bâtiment, on retrouve aussi creusé dans le sol des cellules qui auraient permis aux moines de se cacher lors d'invasions berbères. Après cette demi-journée sur les traces de Saint-Ménace, nous retournons à Alexandrie, en passant par le lac Marriott, qui ceinturait la ville antique. Située sur l'isme qui reliait l'ancienne île de Pharos à la ville d'Alexandrie, la nécropole d'Anne-Fouchy est la moins connue de la ville. Du grand cimetière, il ne reste plus que cinq tombes souterraines encore visibles datant de la période ptolémaïque. Le site n'est pas un incontournable, mais si vous vous trouvez dans le quartier, n'hésitez pas à faire le détour. Rien de mieux que de marcher pour découvrir les nombreux visages d'Alexandrie. C'est ce que nous avons fait en marchant de la nécropole d'Anne-Fouchy jusqu'à la citadelle Kitbe. Bienvenue à la citadelle Kitbe, au lieu du tourisme à Alexandrie. Nous sommes présentement à l'extérieur du fort Kitbe. Comme je le mentionnais un peu plus tôt, le fort Kitbe est érigé sur le site de l'ancien fort d'Alexandrie. On retrouve d'ailleurs, un peu partout dans la structure de l'édifice, les matériaux qui auraient été repris de l'ancien édifice. Tous ont en mémoire le célèbre phare d'Alexandrie, le Pharos, considéré en son temps comme l'une des sept merveilles du monde. Construit vers l'an 300 avant Jésus-Christ, l'édifice aurait survécu jusqu'au XIVe siècle si on en croit l'historien arabe Ibn Battuta. C'est alors que l'histoire de la citadelle Kitbe débute. Elle fut construite vers la fin du XVe siècle par le sultan mamlouk Al-Ashraf Saif Ad-Din pour protéger la ville contre l'Empire ottoman. On retrouve d'ailleurs, ici et là, dans la structure actuelle de la forteresse, des colonnes provenant probablement des anciens monuments de la ville, dont le phare. Sous-titrage ST' 501 Il s'agit d'un incontournable lors de votre visite d'Alexandrie, puisque la citadelle permet d'avoir une vue imprenable sur la baie et sur la ville. Cette position stratégique permet aussi de mieux comprendre l'importance de cette ville portuaire dans l'Antiquité. Restaurée à de nombreuses reprises, la citadelle ne vous ramènera peut-être pas au beau jour du célèbre phare de la ville, mais vous y passerez un excellent moment en écoutant le bruit des vagues de la Méditerranée. À une certaine époque, on parlait français à Alexandrie. Vous pouvez d'ailleurs croiser un peu partout en ville des affiches dans la langue de Molière, comme le fameux Café Farouk. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du Monde en Égypte. Dans le prochain épisode, ne manquez surtout pas notre retour au Caire et notre visite des célèbres pyramides de Gizeh. Nous vous laissons sur des images de cet épisode. Sous-titrage ST' 501